que je partagerai avec vous à partir du 10 juin de 19h à 20h heure du Cameroun et de 20h à 21h et de 8h à 9h et de ma page Facebook et suivez ce programme en direct et soyez bénis salut messieurs, salut mesdemoiselles salut très chers frères et sœurs en Christ salut très chers serviteurs de Dieu c'est encore un plaisir qu'on se retrouve ce soir dans ce programme de 4 et 20 jours de Dieu et de prière avec le thème Fais-moi voir Jésus nous voulons voir Jésus nous voulons amener aussi quelqu'un à voir Jésus nous voulons amener aussi quelqu'un à voir Jésus je veux saluer tous nos internautes qui nous suivent de pas et de dans le monde je veux saluer l'internet du côté de l'Afrique du Sud des États-Unis de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne je veux saluer particulièrement l'évec Stanley du côté de la Californie, de Los Angeles je veux saluer Maman Delphine I want to greet Mama Delphine et Papa Daniel du côté de Londres un Papa Daniel in London et tous ceux qui nous suivent quelque part dans le monde and all those watching us all over the world nous allons lire Jean chapitre 12 we are going to read John chapter 12 qui est le verset clé de notre retraite qui est le verset clé de notre retraite Jean chapitre 12 verset 20 Jean chapitre 12 verset 20 à 22 Jean chapitre 12 verset 20 à 22 quelques grèves du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête now there were some Greeks among those who went up to worship at the feast s'adressaient à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui disaient avec instance they came to Philippe who was from Bethsaida in Galilée with a request Seigneur nous voulions voir Jésus said they said we would like to see Jesus Philippe alla le dit à André puis André et Philippe le dit à Jésus Philippe went to tell Andrew and Andrew and Philippe in turn told Jesus s'il y a des possibilités comme les versets bibliques aussi en anglais la Bible nous fait comprendre qu'ils sont partis qu'ils sont approches de Philippe the Bible makes us know that they went close to Philippe et ils ont émis le désir de rencontrer Jésus and they expressed the desire to meet Jesus et nous avons dit and we said depuis hier since yesterday que le désir de voir Jésus that the desire of seeing Jesus oh my God je veux Amen what's going on Amen donc ils ont émis le désir pour d'abord saluer ici Maman Liliane la servant de Dieu et Poter I want to greet Maman Liliane et Poter God's made servant Pierre Célestine Como Pierre Célestine Como la Sœur Solange Sista Solange Betty Sylvanie Betty Sylvanie Zambie Zambie et c'est aussi une bonne chose de nouveau dit depuis pour surtout ceux qui sont hors du Camel de nous dit depuis quelle nation vous êtes en train de nous regarder I would like you people to tell us the nation in which you are watching us right now et partagez la vidéo ça va nous faire plaisir and to share the video in be a pleasure to us donne des tombes bleu des pouces bleus Thomas partage la vidéo donne des commentaires en bande des commentaires share the videos and send your comments to us ceci ces personnes n'étaient pas loin de jésus these people were not far from Jesus parce que la bibliothèque André et Philippe portait le message à Jésus ceci dit ces personnes voyaient déjà Jésus ces personnes n'étaient pas loin de Jésus ces personnes n'étaient pas loin de Jésus parce qu'il serait impensable de croire que dans une foule nous venons dans ce temple amen après nous sommes fatigués de rituels nous sommes fatigués de formules nous sommes fatigués de de choses qui se placent entre Dieu et nous nous venons une rencontre personnelle avec Jésus Philippe peut-tu nous introduire à Jésus Philippe peut-tu nous introduire à Jésus je veux saluer comme ça Brice Chinda qui nous suit quelque part je veux saluer aussi Chantal nous voulons avoir une rencontre avec Jésus nous voulons une rencontre intime avec Jésus nous voulons que tu nous introduises à Jésus ces personnes voulaient entrer dans le cercle d'intimité de Jésus ces personnes voulaient avoir une relation personnelle avec Jésus je disais hier que lorsqu'on vous introduit chez une autorité si quelqu'un vous introduit chez le gouverneur chez le président de la république chez le premier ministre dans les jours à venir après avoir tissé vos liens à vous avec le premier ministre ou le président vous n'aurez plus besoin de cette personne pour le rencontrer vous n'aurez plus besoin de ces personnes pour les rencontrer demandez que vous introduisent à une autorité ça veut dire que vous voulez développer une relation personnelle avec cette personne de manière à ne plus passer par le protocole pour le rencontrer de manière à l'appeler quand vous voulez et comme vous voulez dans ces grecs voulaient avoir une rencontre personnelle avec Jésus de manière qu'ils n'auront plus besoin de quelqu'un pour rencontrer Jésus et ces personnes sans le savoir peut-être voulaient toucher la profondeur même de Dieu sans le savoir ils touchaient la profondeur de Dieu ils touchaient le désir profond de Dieu Dieu désire que chaque homme puisse avoir une rencontre personnelle avec lui Dieu désire que tout homme puisse le rencontrer personnellement Dieu ne veut pas que nous puissions le rencontrer par des protocoles Dieu veut que tous ses enfants lui parlent directement la Bible nous fait comprendre dans Jean chapitre 4 Jésus dit à la femme samaritaine l'heure vient et elle est venue où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité ceci dit il y a des vrais adorateurs et il y a des faux adorateurs la femme samaritaine lui disait nos pères nous ont dit que c'est sur cette montagne qu'on nous va adorer et vous les juifs vous disent que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Jésus était en train de dire Jésus a répondu à la dame Jésus a répondu à la dame l'heure est venue où ça ne sera ni à Jérusalem ni à Jérusalem ni sur la montagne de Gareth que vous allurez le Père quand le Père est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité en d'autres mots vous qui êtes en Samarie vous êtes des faux adorateurs vous êtes des faux adorateurs ceux qui sont à Jérusalem sont aussi des faux adorateurs aussi pures qui peuvent paraître comme des pères, comme des pères comme des pères qui vous traitent des insicons-ci ou bien vous traite des syncrétistes parce que les juifs considèrent les Samaritains comme des syncrétistes oui les gens qui adoraient plusieurs dieux les gens qui mélangeaient leurs religions traditionnelles avec la foi en Dieu Jésus faisait comprendre ce que vous faites n'est pas normal même les juifs qui vous méprisent sont aussi des faux adorateurs car Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité dont les vrais adorateurs sont ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité comment est-ce qu'on adore dans le temple juif ? on offrait les sacrifices on tué les animaux on baissait le sang et Jésus a dit l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité il dit ce sont là les adorateurs que le Père recherche ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité maintenant la question est celle-ci aujourd'hui si Dieu a refoulé les sacrifices si Dieu a refoulé les sacrifices ordonnés par la loi de Moïse quels autres sacrifices pouvons-nous apporter pour amener Dieu à accepter ? il a déjà dit non il a dit ceux qui me cherchent doivent me chercher en esprit et en vérité en d'autres mots il ne doit plus avoir il ne doit plus avoir des médiateurs il ne doit plus avoir des médiateurs ou des médiations entre un adorateur et le Dieu adoré en d'autres mots lorsque quelqu'un se substitue ou quelqu'un se place devant vous ou se place entre toi et Dieu cet homme fait de vous un faux adorateur un faux adorateur lorsque l'objet vous est donné par lequel vous pouvez atteindre Dieu et que vous acceptiez une telle chose et que vous acceptiez une telle chose cette chose fait de vous un faux adorateur même si on vous amène à Jérusalem même si on vous amène à Jérusalem et on vous demande de mettre vos prières ta prière dans la nuit de la lamentation selon Jean chapitre 4 cela fait de vous un faux adorateur cela fait de vous un faux adorateur j'ai dit hier aller à Jérusalem c'est une bonne chose aller sur la montagne de Carmel c'est une bonne chose aller à la montagne de la Transfiguration c'est une bonne chose j'ai été d'avoir c'est une bonne expérience de visiter le site biblique aller au Jourdain c'est une bonne chose mais prendre ces choses comme intermédiaire entre Dieu et vous faire de vous un faux adorateur faire de vous un idolat Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit en vérité nous des personnes dite église réveillée et nous condamnions un certain groupe qu'ils utilisent les chapelets qu'ils utilisent les rosaires pour prier nous les condamnions qu'ils utilisent l'eau mais d'où vient-il qu'après avoir condamné hier nous sommes en train de faire nous sommes en train de faire les mêmes choses qu'on a commandé au jour d'aujourd'hui nous donnons le chapelet aux personnes dit chapelet de la foi ou bien bracelet de la foi ou bracelet de la foi nous donnons l'eau aux personnes appelez l'eau ouinte appelez ça eau ouinte appelez ça eau béni c'est la même chose l'appellation je peux changer mon nom aujourd'hui mais je serai toujours la même personne mais je serai toujours la même personne qui fait qui fait de moi c'est que je suis dans le jeu pas d'espérés aujourd'hui m'appeler je sais pas elie à campicaux elle a ça ne changera pas qui je suis quand tu prends de l'eau que tu connais hier je donne un autre nom ça ne change rien ça demeure toujours l'eau que tu as mis comme médiation entre Dieu et toi ou tu donnes aux personnes comme médiation tu prends le chapelet même si pour eux c'est 30 grammes et que pour toi c'est 18 par exemple c'est le chapelet c'est le rosaire après sa chapelet après sa bracelet de la foi c'est la même chose tu appelles la Vierge Marie tu fais d'être une médiatrice entre Dieu et toi tu es un faux adorateur l'eau devient une médiation entre toi et toi entre Dieu et toi tu es un faux adorateur et ces grecs étaient pratiqués de toutes ces choses ils ont dit est-ce que tu peux nous amener à Jésus j'ai dit je n'en sais pas le mépris par rapport aux autorités ecclésiastiques je suis aussi serviteur de Dieu et la Bible dit et la Bible dit qu'on doit avoir une crainte respective envers ceux qui aiment la parole de Dieu parce qu'ils veillent sur nos âmes comme ils vont en rendre compte et ils vont en rendre compte ça veut dire ceci on doit honorer les serviteurs de Dieu Paul dit qu'ils doivent être jetés d'un double honneur Paul dit qu'il ne doit pas accepter une accusation contre un ancien toutefois moi ancien que je suis je ne permettrai pas que mon chrétien croise que je suis médiateur entre Dieu et lui mon devoir est de l'amener à Dieu de l'amener à la connaissance de Dieu pour qu'il puisse connaître Dieu de lui-même pour qu'il puisse parler à Dieu de lui-même pour qu'il puisse avoir une relation personnelle avec Dieu c'est ce que Dieu vous a envoyé faire amener les personnes à la connaissance de Dieu et dit la terre sera remplie dans la connaissance de la gloire de Dieu comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent Habakkuk 2,14 en d'autres mots nous en tant que serviteurs de Dieu notre premier devoir c'est d'amener les personnes à la connaissance intime de Dieu je me pose toujours la question nous avons commis Dieu par la prière par la parole de Dieu aujourd'hui les gens viennent vers nous par rapport à un besoin par rapport à un système de vie dans leur vie au lieu que nous enseignons en tant que nous enseignons comment prier nous leur donnons de l'eau nous leur donnons de l'huile nous leur donnons de l'huile nous leur donnons de la gloire nous leur donnons de la gloire comment viendrons-ils à connaître ce Dieu mais Jésus a dit l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité je ne juge personne et je n'offense personne mais mon cri c'est que nous revenions à la raison enseignons au peuple de Dieu à connaître ce Dieu que nous avons connu nous l'avons connu par la prière nous l'avions connu par la lecture de la parole nous l'avions connu en étant présent presque chaque jour de culte nous l'avions connu en allant à l'école de formation pourquoi au jour d'aujourd'hui au lieu que nous amenions les gens à nous connaître aussi nous leur donnons les objets les mêmes objets que nous avions connu hier que Dieu nous aide mais je crois au plus profond de moi que Dieu est en train de nous instruire en ce temps de temps parce que la Bible dit avant que Jésus ne vienne il y aura un grand réveil où bien nous sommes enseignés plus tôt dit et toutes les évidences pointées à cela qu'il y aura un grand réveil mondial avant la seconde venue de Christ Abba Kouk le dit Esaïe aussi le dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel pas de la connaissance des objets en d'autres mots hommes et femmes viendront à la connaissance intime de Dieu hommes et femmes viendront à une relation personnelle avec Dieu la Bible dit qu'en ce jour-là on ne dira pas à quelqu'un qui connaît le quen est car tous me connaîtront Hebrews chapitre 10 tous me connaîtront les gens viendront à connaître l'éternel Dieu veut que les gens le connaissent Aucun père ne veut rester ignorant Aucun père ne veut que ses enfants restent ignorants de qui il est Aucun père n'acceptera qu'une personne se place comme intermédiaire entre lui et son enfant Aucune chose ne se place comme intermédiaire entre lui et son enfant Chaque père aimerait que son enfant lui parle Que son enfant l'exprime sur ses besoins Dans une bonne relation familiale Chaque enfant a accès à son papa Et Dieu veut que tous ses enfants aient accès à lui Donc c'est une abomination D'enseigner les gens Les choses Pour atteindre Dieu Il a dit à la femme samaritaine L'heure est venue Où les vrais adorateurs M'adoreront En esprit et en vérité Chers frères et sœurs en Christ Chers serviteurs de Dieu Chers servants de Dieu Nous avons à choisir Le temps est déjà proche La femme de la cloche va se... Nous sommes presque à la fin Deux moments à l'autre la trompette va sonner Nous avons à choisir Soit d'être ses vrais serviteurs de Dieu Soit d'être ses vrais adorateurs Ou d'être ses vrais adorateurs Ou d'être ses vrais adorateurs Il ne s'agit pas d'aller chez un malabou Prendre la puissance Il ne s'agit pas d'aller prendre la société Il ne s'agit pas d'aller faire le mot de Dieu Quand Dieu parle des faux docteurs Quand la Bible parle des faux prophètes Quand la Bible parle des faux prophètes Ne marcher plus dans la doctrine de Dieu Dieu est en train de mettre les choses au clair Un faux adorateur Un faux apporte Un faux prophète Un faux évangéliste Un faux docteur N'est pas nécessairement celui qui est parti prendre la magie Jésus est clair là-dessus Il a dit C'est lui qui ne m'adore pas en esprit et en vérité Il est faux Il peut bien parler en langue Il peut avoir tous les dons de l'esprit La présence de Dieu peut se manifester Pendant qu'il rend le ministère Mais aussi longtemps Qu'il donne des choses Qu'il donne des choses Aux personnes Aux enfants de Dieu Pour atteindre Dieu La Bible dit Que cet homme Que cette femme Est un faux adorateur Est un faux docteur Pas parce qu'il parle avec le diable Ecoute-moi bien Lorsque le roi de Juda Va rencontrer le roi d'Israël Achab Et se propose Les deux d'aller en guerre contre la Syrie Le roi d'Israël Le roi d'Israël Va lui poser la question à Achab Qu'on consulte L'Éternel Et Achab va appeler les prophètes Et ils vont prophétiser Et ils vont prophétiser Et tous prophétisent la même chose Que pas en guerre tu auras la victoire Mais le roi de Juda Ayant regardé la scène Il n'a pas lu la conviction Que Dieu était dans cette prophétie Et il a posé la question N'y a-t-il plus un autre prophète de l'Éternel Par qui nous pouvons constater l'Éternel En d'autres mots Il n'a pas mis en doute les prophètes Il n'a pas dit qu'ils étaient des faux prophètes Il n'a pas dit qu'ils étaient des faux prophètes Il n'a pas dit qu'ils étaient des magiciens Il n'a seulement dit N'y a-t-il plus un autre prophète de l'Éternel En d'autres mots Les quatre cents prophètes étaient les prophètes de l'Éternel Mais qui avait compromis Qui se laissait séduit par l'esprit de mensonge Qui se laissait séduit par l'Esprit de l'Homme Nous ne sommes pas dit que le pasteur qui te donne l'eau bénie Il n'est pas dit que le pasteur qui te donne l'eau bénie Est parti à l'Esprit de la Reine de la Côte par la puissance Il y a des magiciens aujourd'hui qui prétendent être des pasteurs Mais il y a aussi parmi les fils du peuple de Dieu Il y a aussi des vrais enfants de Dieu Qui pour une raison que nous ne pouvons pas expliquer maintenant Il faut prendre des objets Donner aux personnes Donner aux gens 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 Et dire à ces personnes Si vous avez des problèmes Répandez cette eau Non Jésus n'a jamais dit ça Il a dit Les vrais adorateurs Adorons le Père En esprit Et en vérité Amen Amen Je veux dire comme ça Merci à tous ceux qui nous regardent Le Prophète de Dieu Le Prophète de Dieu Le Prophète de Dieu Est-ce que tu nous regardes de Dieu Je veux dire que tu nous regardes de Dieu Je veux dire que tu nous regardes de Dieu Un Ephraïm Ephraïm Evangéliste Clara Zifo Tout ceux qui nous regardent Et dans les cas Nous vous disons Merci De nous accorder votre précieux temps Pour nous jeter l'oreille To lendemain Regardez c'est que nous sommes en train de faire To watch what we are doing Père J'ai fait que tu bénisses Toutes ces personnes I pray that may you bless all Qu'est ce qu'on dit What are we saying Adorons le Père Let's worship the Father En esprit In spirit And in truth La Bible dit The Bible says That God is seeking for such worshipers Nous parlons de faire moi Jésus We are talking about We are in a fasting of 90 days Où nous parlons Avec outerm With the team Fais moi voir Jésus Fais moi voir Jésus Fais moi voir Jésus Nous voulons voir Jésus Nous disons voir Jésus C'est avoir une relation personnelle C'est entre dans l'intimité de Jésus C'est avoir une relation personnelle avec Jésus C'est avoir une relation personnelle avec Jésus Sentez vous libre De nous donner vos sujets de prière C'est un programme de jeûne 91 juillet de prière Avec pour terme Fais moi voir Jésus Nous voulons voir Jésus Nous voulons avoir une relation personnelle avec Jésus Pour ceux qui ne nous ont pas suivi hier la deuxième fois cette édition à la deuxième édition où nous prenons un programme de 90 jours avec son but de voir jésus, d'avoir une relation personnelle avec jésus si tu veux gêner avec nous, ça sera une bonne chose même si tu n'as pas commencé avec nous hier, tu peux rattraper le train tu peux rattraper le train et de gêner avec nous Amen, chacun jeune dans sa capacité certains peuvent commencer du matin à 14h d'autres peuvent aller de sa capacité pour aller du matin jusqu'à 15h according to your capacity, you can go from morning to 3pm ou à 17h, ou à 18h ou à 6pm je te donne la force que Dieu te convient je te donne la force que Dieu te donne et Dieu va te bénir avant la fin de ce programme tu auras un témoignage puissant à l'arrivée L'année passée, beaucoup ont eu les yeux ouverts beaucoup ont eu les yeux ouverts beaucoup ont eu les oreilles spirituelles ouverts leurs sensibilités spirituelles aiguisées leur sensibilité de choses spirituelles aiguisées Amen, Amen Fais-moi voir Jésus Fais-moi voir Jésus Fais-moi voir Jésus Les grèves sont venues Ils ont dit Chaque année Nous venons dans septembre Les mêmes rituels Il n'y a pas de changement Nous voulons avoir une relation Nous voulons avoir une relation Pense-même avec Jésus Nous voulons qu'il nous parle Nous voulons qu'il nous parle Quelqu'un avant la fin de ce jour va parler et Jésus va lui répondre Tu n'auras plus besoin de moi pour entendre Jésus Tu n'auras plus besoin de ton pasteur pour entendre Jésus Jésus va te parler directement Jésus va te parler directement Je n'ai pas dit que tu vas fuir l'église Je ne dis pas que tu vas fuir l'église Non, non, non Tu as besoin de t'enseigner Tu dois être taught L'homme de Dieu est établi dans ton église Le homme de Dieu est établi dans ton église Il doit t'enseigner la parole de Dieu Entendre la parole de Dieu Ne fais nurement pas de toi une personne mature Si tu écoutes la parole de Dieu Ça ne signifie que tu es mature Entendre la parole de Dieu Ne fais pas de toi un chrétien ou une chrétienne mature Ça ne fait pas de toi un chrétien ou une chrétienne mature Ça vient juste dans l'intimité avec Dieu Mais tu as besoin d'être enseigné Mais tu as besoin d'être éduqué Tu dois être éduqué dans les choses de Dieu J'aimerais que nous puissions parler du sujet de prière Si Dieu nous aide dans le jour à venir Nous allons enseigner sur la puissance du jeûne Ce que Dieu fait dans notre esprit Ce que le jeûne fait dans notre esprit Ce que le jeûne fait dans notre esprit Ce que le jeûne fait dans notre esprit Le bénéfice du jeûne Dans notre esprit Aussi bien que dans notre corps J'aimerais que nous puissions élever la voix En ce moment Et sens-toi libre Si tu as un sujet de prière Sens-toi libre Nous allons prier avec toi Amen, Amen Nous allons prier Les grecs ont dit Nous voulions voir Jésus J'aimerais que nous puissions prier Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux Que nous voyons Jésus Quand je parle de voir Jésus Il s'agit d'avoir une relation personnelle avec Jésus Il s'agit d'avoir la révélation de Christ Il s'agit d'avoir la révélation de Christ Élevons la voix et prions Seigneur nous voulions te voir Père nous élevons la voix En ce moment Pour nous aussi bien que pour tous Qui nous suivent A travers Facebook A travers la télévision Living Water Channel Papa ouvre nos yeux Saint-Esprit de Dieu Nous t'appelons Ce soir Rebelle-toi à nous Nous voulions te voir Nous voulons te connaître Nous voulons avoir une relation personnelle avec toi Nous voulons avoir une relation personnelle avec toi Nous voulons te connaître Papa ouvre nos yeux Seigneur ouvre nos yeux Papa ouvre nos yeux Nous sommes pratiqués des richesses Nous sommes pratiqués des objets Nous sommes pratiqués du chapelet Nous sommes pratiqués du baselet de la foi Nous sommes pratiqués du crucifix Nous sommes pratiqués de l'eau bénie Nous sommes pratiqués de l'eau ouinte Nous sommes pratiqués du mouchoir béni Nous sommes pratiqués des richesses Nous sommes pratiqués du colomb béni Papa nous voulons avoir Nous voulons avoir Une relation personnelle avec toi Seigneur nous t'en supplions Nous voulons te connaître Tu as dit mes brebis Entendent ma voix Et me suivre Papa nous voulons entendre ta voix Nous voulons entendre ta voix Un père est celui-là Dont ses enfants entendent sa voix Papa nous refusons tout obstacle A placer devant nous Pour nous empêcher d'entendre ta voix Papa amène-nous à la connaissance de ta voix Nous t'en supplions au Dieu Nous t'en supplions au Éternel Nous voulons te connaître Seigneur Papa ceux qui t'ont connu Ont fait des exploits avec toi Jérémie t'a connu Il a fait des exploits avec toi Daniel t'a connu Il a fait des exploits avec toi Tous les saints qui t'ont servi Avec puissance Avec charisme Sont des personnes qui t'ont connu Nous aussi nous voulons te connaître Nous voulons que notre génération Nous voulons que notre génération Te connaisse Et pour que notre génération te connaisse Tu dois te révéler à nous Papa révèle-toi à nous Seigneur Dieu révèle-toi à nous Éternel Dieu révèle-toi à nous Papa révèle-toi à nous Seigneur révèle-toi à nous Nous voulons te connaître Nous voulons te connaître Nous voulons te connaître Nous voulons te connaître Seigneur Dieu nous voulons te connaître Éternel nous voulons te connaître Seigneur Dieu nous voulons te connaître Papa, nous voulions te connaître Tous nos frères et sœurs en Christ Qui nous visionnent à ce moment À travers les réseaux sociaux À travers la télévision Lumiwater Channel Papa, nous t'en supplions Révèle-toi Papa, révèle-toi Seigneur, révèle-toi Dieu de gloire, révèle-toi In the name of Jesus Partout où tu te trouves Sois juste connecté La présence de Dieu va te cesser Pendant que nous sommes en train de prier Je me souviens l'année passée Il y avait des gens qui étaient inondés dans leur maison Pendant des moments de prière Je prie que cet après-midi Je prie que ce soir Que pendant que tu élèves tes mains Pendant que tu es à genoux Pendant que tu es assis Pendant que tu es dans la position qui te convient Je te visite Paul a prié pour les Ephésiens Paul prie pour les Ephésiens C'est parti Sous-titres du w' Tahir Pin pensando La présence iska papa c'est papa canta papa canta Dadi dada koridada Rima mama dadi dada dada Ah ri dadada dada koridada Rexodo Rexodo Ah dida koridada Rex ah dadadada Ha 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 Eh rima mama koridada Daddy dadada rimama koridada Rexodo papa canta papa canta Dadi dada koridada Eh da dada Ri dada ho 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 Dadadada Dadi dadada Ouvre-toi ò Si tu as soif tu dois boire Je te ferai boire de l'eau de la vie Je te ferai boire de l'eau de la vie Car je suis ton Dieu Je suis l'eau de la vie Ouvre-toi Je te donnerai de l'eau si tu assoir Je te ferai boire de l'eau de la vie Merci à vous Merci à vous Tu as un problème au niveau du genou La douleur vient juste de te quitter Cette douleur a juste resté Toute le genou, tu peux couper le genou La douleur est partie Cogne le genou Cogne le genou C'est parti C'est parti Par l'éternel, la douleur est partie complètement Complètement, complètement Complètement, je sens ce vent frais Je sens ce vent frais Qui inonde encore ton pied Va 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 Dis dada Dis dada La douleur que tu as au coude La main doit T'es libérée maintenant T'es libérée maintenant Oh va 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 Dada Rida dada Rida dada 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 Je ne connais pas le problème que tu as à l'oreille droite Je ne connais pas le problème que tu as à l'oreille droite Mais ainsi par l'éternel La chose n'a pas 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 In the name of Jesus Au nom de Jésus Bah 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 Ça frappe là comme le marteau Dada dada Pendant que je compte de 1 à 3 La douleur part La douleur part Je dis un Douleur part Pain go Je dis deux Douleur part Pain go Et je dis trois Douleur part Douleur part Douleur part Pas 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 Complètement Pas 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 Complètement Pas Pas Complètement Ecoute-moi bien Toi qui as ces problèmes ça vibre à ton oreille C'est comme Jésus-Moc Majesté que ça est en train de frapper dans ton rein. Écoute-moi bien, la douleur est en train de partir. Suis-moi très bien, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Mais tu as besoin de croire pour voir. Crois que c'est parti, et ça part. Crois que c'est parti, Dieu n'est pas un nom pour mentir, ni le fils de nom pour se répandir. Le problème est maintenant et dans ton cas. Le ballon est dans ton cas. Parce que je sens comment ça vibre encore. Mais je veux enlever ça complètement. Si un obstacle maintenant ça vient de toi. Et pour que ça passe si facile, tu dois croire que c'est parti. Et ça va partir. Mais si tu as tant que la douleur part que tu crois, là tu vas en compte courant de la foi. La voie c'est de croire. Que tu te souviens pouvoir, non pas de quoi, pas de voir. Si, il ne croit que la douleur est partie. Si te plaît, croit. Si te plaît, croit. Quoi, pendant que je compte de 1 à 3. Quoi que c'est parti, même si tu sens la douleur, c'est parti. Quoi c'est parti, et tu vas voir ce que c'est parti. Et tu vas voir ce que c'est parti. J'ai dit un. J'ai dit deux. Mais si parce que tu crois déjà, j'ai dit trois. Et c'est parti. Et c'est parti. Je serai très ravi si tu peux prendre ton téléphone maintenant. Je serai très ravi si tu peux prendre ton téléphone, pour témoigner, ou d'envoyer un message. Tu es béni. Tu es béni. Lord, we worship you. Father, we give you the praise. Père nous t'adorons. Père nous te glorifions. Nous te donons la gloire. Ba, ba. Nous te exaltons, oh God. My Lord, we worship you. We just praise your name. Ba, ba, ba. We give you all the praise, Lord. We give you all the honor. We dare magnify. Sois magnifié. Be thou celebrated. Be thou glorified. We just want to worship you. Nous voulons t'adorer. For your presence. We just want to worship you. Nous voulons t'adorer. For your gift. We just want to worship you. Nous voulons t'adorer. For the captive you have set free. There is somebody. You have back pain. Tu as le man de dos. In fact, not just down, going towards your waist. Not only at the back. And just going down towards your waist. There is something that is entering. Il y a quelque chose qui entre maintenant. A fresh air from God. Une breeze d'air fraîche. Just receive this touch. Reçois. Reçois. Reçois ce toucher. Receive this touch. Reçois ce toucher. Reçois ce toucher. Ça vient comme un vent frère. Et la douleur est partie. La douleur est partie. Et la douleur est partie. Et la douleur est partie. Et la douleur est partie. In the name of Jesus. Tu n'as qu'à terre a baissé et été relévé. Tu n'as qu'à tes se coué le règne de dos. Tu verras que la douleur est complètement partie. 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 Je ne sais pas. Il y a un problème avec cette entière à l'oreille. Il y a un problème avec cette personne. Avec la douleur en la right ear. Ecoute-moi. Crois pour voir. Believe in order to see. On ne voit pas pour croire. You don't see in order to believe. Mais on croit pour voir. Mais on croit pour voir. On croit avant de voir. On ne voit pas avant de croire. We don't see before believing. La parole de ta guérison est déjà sortie. The word for your healing has been released. Dieu n'est pas un homme pour m'amitié. God is not a man. Ni le fils de l'homme pour se répartir. To say a lie. No, a son of man to repent. La parole est déjà sortie. The word has been released. Crois tout simplement. Just simply believe. Et tu es guéri. And you are healed. Il y a une personne au niveau de ta cuisse. Juste ici là où je mets ma main là. Where I'm placing my hand. You have an impression that there's something walking inside. In the name of Jesus. Cette chose est neutralisée. Cette chose est neutralisée. Cette chose est neutralisée. Reçois ta liberté. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501